Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire des bourses d'études. Au total, 30 ont été remis aux étudiants, tous enfants des militaires et policiers, afin de poursuivre leurs études en Chypre. C'est un don de la fondation Espace Solité pour tous. Le gouvernement de la République a lancé à Chikapa les consultations populaires sur la justice transitionnelle. De penser les plaies et traumatismes des victimes. Et puis, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindimoukaleng, a exceptionné des lampadaires pour l'éclairage public à Mbandaka. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Après Bokote, le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengue est revenu sur Boende, chef lieu de la province de la Chouapa, comme Mbandaka. Le chef du gouvernement s'est livré au même exercice, celui de s'adresser à la population. Patsy, ton nom Kizunda, reportage. Le désescale des passages Boende-Bokote-Boende n'ont pas laissé indifférent la population du chef lieu de la Chouapa. Le premier ministre, chef du gouvernement, a eu droit à un bain de foule de la population qui les découvrait pour la première fois dans son entité administrative. Jean-Michel Samalukunde Kengue ne pouvait que s'arrêter pour écouter les préoccupations de la population et transmettre les messages du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Chilombo, dont il était porteur à la population du Grand Équateur. Le premier ministre, chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Chouapa, a eu droit à la population du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke. Le premier ministre, chef de l'État, Félix Antoine Tisséke, a eu droit à la population du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke. Le premier ministre, chef de l'État, Félix Antoine Tisséke. En ce jour de travail, dans cette partie du pays, depuis le samedi 12 mars 2022, pour les préparatifs de la 9e conférence des gouverneurs qui va présider le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, le chef de l'exécutif national revenait de Bocoté, où il a posé la pierre pour la construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja. Cela ne lui a pas empêché de communier avec la population locale. A Bocoté, où il s'est rendu, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakanja. L'étendue du fleuve Congo et les risques qu'on peut y rencontrer n'ont eu aucun effet, sous la détermination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, d'honorer la mémoire du bien-héreux Isidore Bakanja. A bord d'un canot rapide, le chef du gouvernement a atteint Bocoté, village d'origine de ces martyrs de la foi chrétienne catholique, au cœur de la forêt équatoriale. Un seul souci a guidé les pas de Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé dans ses déplacements, à savoir lancer les travaux de ces sites qui comprendraient un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Le premier ministre est tenu à honorer de sa visite la population de Bocoté, qui recevait ainsi dans son histoire une personnalité de marque à la personne de Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. En réaction à la chaleur de l'accueil qui lui a été réservée, le chef exécutif national s'est résolu de passer la nuit à Bocoté pour mieux communier avec la population. La pose de la pierre pour la construction du sanctuaire d'Isidore Bacanja s'est faite sous le regard intéressé du chaplain du pape Donatien Cholet, les archévêques et évêques, ainsi que des autorités de la place comme celles venues de Kinshasa. Et puis, pour penser les plaies et traumatismes des victimes des conflits en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République a lancé à Tchikapa les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Kouela, a réussi à obtenir l'adhésion des chefs coutumiers pour que la vérité sur l'origine des conflits éclate et que réparation soit faite. Nous sommes en 2017. Tchokwe, Kouba, Pende, Luba, les différentes communautés vivant dans l'espace Kassai se sont entretuées. Aujourd'hui, ils ont tous répondu à l'appel à la réconciliation à travers les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Pour planter le décor, le consortium des ONG des droits de l'homme a replacé les faits dans leur contexte pour comprendre la mort du chef Kamouina Sapu et les conséquences de la vengeance. Qu'il me soit permis d'évoquer une fois de plus la personnalité de son excellence Félix-Antoine Tisséke d'Itilombo, président de la République, chef de l'État, afin de lui exprimer toute la reconnaissance des filles et des fils de la province du Kassai pour sa farouche détermination de faire de la RDC un véritable état de droit. L'une des recommandations du rapport mapping des Nations Unies sur la RDC et la mise en place de la justice transitionnelle, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est intervenu depuis Genève. Après le décennie des délits, des manipulations de mensonges, les victimes et la société en général ont le droit à la vérité. Le gouvernement est accompagné dans cette démarche par les organisations internationales, dont le Bureau conjonct des Nations Unies pour le droit de l'homme et la Belgique. Les élus nationaux prennent l'engagement de soutenir le gouvernement. Désormais, le pays devra se doter d'une politique, mais qui est formalisée en termes législatifs. De sorte que le prochain gouvernement qui arrive ne puisse pas changer. Pour sceller l'acceptation de l'autorité coutumière, Albert Fabrice Puella, ministre des Droits humains, les a invités à le rejoindre. Si les victimes ont été abandonnées, nous l'avons suivi, assassinées, violées hier suite aux conflits armés ou interethniques dits à la négligence ou à l'absence de l'État, je profite de cette tribune pour leur demander de compter sur notre volonté politique. La volonté politique du chef de l'État et de l'ensemble de l'équipe gouvernementale dans la mise en place de tous les mécanismes de justice transitionnelle. Les enquêteurs vont interroger différents acteurs. Chaque communauté devra choisir le modèle de réparation. Merci Françoise Puella pour ce reportage et tu continues à nous informer. Cette fois-ci au sujet de ces 400 prisonniers pour 150 places, la prison centrale de Tchikapa est surpeuplée. Le ministre des Droits humains a constaté les conditions inhumaines de détention et l'absence de l'eau potable coupée depuis cinq mois. Fabrice Puella a interpellé les responsables locaux de la régie des eaux sur cette violation des droits des détenus. Tchikapa, ville du Diamant, sa prison centrale est située à un jet de salive du Poncassai jeté sur la rivière portant le même nom. Une visite dans les installations pénitentiaires le dimanche 13 mars 2022 a permis au ministre des Droits humains, Fabrice Albert Puella, de réaliser que la prison est surpeuplée. Autant chez les hommes que chez les femmes et les enfants, les conditions sont dégradantes et inhumaines. Depuis cinq mois, pas d'eau potable, la restauration est intempestive. Dans tout l'ensemble de la province, qu'il n'y ait que 15 magistrats, ce n'est pas normal. Chacun a droit à la vie. Et nous cessons de dire que l'eau, c'est la vie. Nous allons appeler notre collègue des ressources hydrauliques pour que les autorités de la régie des eaux, Tchikapa, soient interpellées, qu'on résolve ce problème. Parce que la prison de Tchikapa ne doit pas être un mouroir. Il faut qu'on résolve le plus rapidement possible ce problème de l'eau. Sinon, nous allons nous faire fort pour poursuivre judiciairement les autorités de la régie des eaux de Tchikapa pour non-assistance à personnes en danger. Les consultations populaires vont également toucher cette population. Parmi elles, des détenus irréguliers sont comptés. Le gouverneur militaire de Litori a déployé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage. Les communautés locales de Litori sont décidées de se mettre autour d'une même table pour conjurer l'insécurité dans leur province. Elles en appellent à un dialogue intercommunautaire. Au gouvernement s'attrape d'appuyer les communautés itouriennes dans l'organisation des dialogues internes entre les communautés sous la médiation de l'Inadi dans un bref délai. Accélérer la mise en œuvre des programmes DDR-RCS. L'Union des associations culturelles pour le développement de litori sollicite l'implication des autorités nationales et provinciales pour la libération des otages, membres de la tasque force présidentielle retenue par les miliciens. Au gouverneur militaire, de s'impliquer aussi activement pour la libération des otages. De rester une église au milieu du village. De faciliter toute initiative et dialogue entreprise par les fils et filles itouriens. Aux groupes armés Codeco, une seule recommandation, je cite, « Prendre conscience de la gravité des actes qu'ils posent s'ils se reconnaissaient réellement comme fils de litori. Relâchez sans délai et sans condition les membres de la tasque force qui sont des itouriens comme vous. Se mobilisez activement et massivement pour le programme DDR-RCS fin de situation. » Les notables délitoris au nombre desquels les vice-ministres des affaires étrangères, Samy Hadoubango, se sont engagés pour les retours de la paix dans cette partie de la République. La neuvième conférence des gouverneurs est prévue à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les préparatifs et dernières finitions ont été apportés au cours de l'atelier clôturé le samedi dernier à qui sont tous dans la province du Congo central, un forum présidé par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo en présence du gouverneur intérimaire Justin Luimba. La province du Congo central qui dirige Justin Luimba Makoso, gouverneur à l'Intérieur, garde sa place de véritable oasis de paix sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est ce qui a milité son choix par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo pour la réunion préparatoire de la prochaine conférence de gouverneur en Mbandaka dans la province de l'Équateur. D'ici au 12 mars dernier, cette réunion se forme d'un atelier organisé au jardin botanique de Kisantou. Plusieurs experts ont pris activement part. Après les hommages au chef de l'État, président de la République, Justin Luimba Makoso salue la confiance placée en sa personne, signe de la France collaboration avec la plus haute ERC. La province du Congo central va commander cette personne. Vous remercie pour l'avoir choisi comme province devant abriquer ses exercices. Satisfait de la qualité du travail abattu par les experts, Daniel Asselo a félicité le gouverneur Aï du Congo central pour la réussite des travaux. Messieurs les gouverneurs de province, c'est l'occasion pour moi de vous dire sincèrement merci pour avoir accepté ces experts que nous avons bien voulu désigner pour ce travail. Vous leur avez été utile. Ainsi, je voudrais mettre fin à ce que vous êtes venu faire en déclarant clos les travaux de l'atelier de Kisantou au nom du gouvernement de la République. Auparavant, le secrétaire général de l'Intérieur a présenté les rapports. Et les quatre documents reprenant les actes de précédente session des conférences des gouverneurs. Et puis, le forum diplomatique d'Antalia en Turquie a vécu le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutounoula, y a participé. Et en marge, il a été reçu par son homologue turc. Doris Mouzotaboui, reportage. Au cours du forum diplomatique d'Antalia, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutounoula Palapena Pala est revenu sur les compétences de la Cour internationale de justice pour privilégier les règlements pacifiques des différents entre les nations du monde. En marge de ces forums, Christophe Lutounoula Palapena Pala a été reçu chaleureusement le 12 mars dernier par son homologue turc, Mavloud Kavoussoglou. C'était l'occasion pour le dépersonnalité dépasser en revue un certain nombre de sujets relatifs à la coopération bilatérale entre l'RDC et la Turquie au lendemain de la visite du président turc à Kinshasa du 20 au 21 février dernier. Au cours de cette visite d'État du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa, plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de la défense et de la sécurité, des infrastructures et des transports, ainsi que des accords sur la non-double imposition et la promotion des investissements avaient été signés. L'excellence des relations entre les deux États doit être entretenue afin de créer des véritables canaux de reprochement, de faciliter les échanges tant économico-commerciaux que culturels. Réception des lampadaires pour l'éclairage public à Mbandaka. Tous les matériels sont déjà sur place. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemkalin, qui les a réceptionnés avant de visiter l'usine de la Régie des eaux Mbandaka. C'est un commentaire de Yvette Makutsima et Oskar Mbal. Les artères, rues et avenues des différents quartiers de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, seront bientôt éclairées. Une bonne partie de la ville avait déjà renoué avec l'éclairage public. Le matériel important pour la matérialisation de ce projet, composé de lampadaires, poteaux, crosses et autres accessoires de bétonnage pour fixation des lampadaires, sont arrivés sur place dans cette partie de la République. Ces outils acquis sur fonds propres de la SNEL SA sont arrivés dimanche 13 mars 2022 à Mbandaka. À mission d'itinérance dans l'espace Grand Équateur, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemkalin, a réceptionné ces matériels. La SNEL a réagi en apportant des luminaires, dont des lampadaires solaires, qui vont servir à l'éclairage public de la ville de Mbandaka. Construite en 1978 et mise en service vers les années 80, l'usine des captages et des traitements d'eau potable de la Régie des eaux Mbandaka a été visitée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Du captage d'eau brute, la chaîne de traitement passant par le laboratoire, Olivier Mouinzem a reçu des explications sur le fonctionnement de cette usine auprès de son directeur provincial, Jean-Paul Madilla. L'acquisition d'un groupe électrogène de 450 kVA pour fournir de l'énergie électrique dans cette usine de pompage, dans les cadres du programme 100 jours, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a permis à la Régie des eaux Mbandaka de fonctionner pendant 4 heures des jours et de produire 2600 à 2900 m3 par jour. Hormis ces problèmes, la vétusté des conducteurs d'eau freine la production d'eau potable de 65 à 70 % par jour. Et puis, le contrat d'exploitation et de maintenance de la fibre optique de la SOCOF par un privé a été signé. Le ministre d'État en charge du portefeuille, les ministres des Pétentiques, la SOCOF, Côte publique, les partenaires Paratus Holding et Global Broadland Solutions Côte privée ont conclu ce partenariat à public-privé pour renforcer les capacités de la République démocratique du Congo dans le numérique. Un pas de géant a été franchi dans le secteur du numérique. Le contrat signé à ce jour a pour objet, d'une part, de fixer les cadres générales du projet et, d'autre part, de définir les droits et obligations respectives de la SOCOF et de l'opérateur dont la mission sera d'assurer l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique de SOCOF pour le transport Kinshasa-Mwanda. La Banque mondiale qui assure le suivi et le financement du projet CAP5 se veut un appui considérable à un RDC pour faire du numérique le véritable levier de la croissance économique. Pour François-Xavier Kabimba, directeur général de Fast Congo, son entreprise se met en marche pour assurer des investissements supplémentaires en vue du développement de la connectivité à travers de nouvelles infrastructures. Le ministre de Petentic, Kibassa Maliba, se veut plus qu'il rassurera. C'est une continuité importante, un bon coup de pouce dans le secteur. Ça nous permettrait de relier aussi à d'autres fibres, mais d'en faire davantage. La ministre de l'État en charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna, précise que ce contrat s'inscrit dans la vision du président de la République qui veut doter la RDC d'un réseau national d'infrastructures à fibre optique. La cérémonie de ce jour rêvait une importance capitale pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que l'étude sur l'impact économique du projet Cap 5 avait indiqué où le déploiement du réseau tel que prévu aura un effet positif important sur l'emploi et la croissance économique du pays. Aussi, j'exhorte la SOCOF et Fast Congo de faire en sorte que l'engagement que nous prenons aujourd'hui, à travers ces partenariats publics-privés, soit une réussite et un modèle pour tous les autres qui se mettront en place dans l'avenir. Les participants à cette cérémonie se sont donnés rendez-vous pour voir le nouveau et beau visage qu'il va montrer les secteurs de télécommunication et du numérique en République démocratique du Congo. Et puis, trois chefs d'émission ont été reçus par le ministre de la Jeunesse, Yves Bukulu-Zola, Maïka Mer, Henri Rattron, ont dit la disponibilité de leurs pays respectifs d'accompagner la jeunesse congolaise par la formation professionnelle. La formation, l'encadrement et la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes sont une solution durable contre la délinquance juvénile. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion, Yves Bukulu-Zola, a résolu d'explorer la voie de la coopération pour les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels l'agroalimentaire, la mécanique, l'électricité, l'informatique et la coupe-écouture. Les centres de formation professionnelle des jeunes ont été créés pour cela. Il faut les réhabiliter et Yves Bukulu-Zola peut compter sur les Etats-Unis d'Amérique à travers Mike Hammer, ambassadeur américain à RDC. Avec Enrique Rasprante, ambassadeur suédois en République démocratique du Congo, les clients de la lutte contre la consommation de drogue et stupéfiés en milieu de jeunes ont été abordés. Justement pour renforcer, par exemple, les capacités des jeunes sur la formation des jeunes, sur l'appui aux jeunes victimes d'abus de drogue. Plusieurs centres spoliés, le combat continue pour les récupérer, mais le travail peut commencer sur ceux des centres encore disponibles. Damien Régnard, sénateur français accompagné de l'ambassadeur de France à Kinshasa, a été reçu par le ministre de la Jeunesse, lui aussi, pour la même cause. Le pont flottant de Zongo, un don du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke Dichilombo, à la population de Zongo. Cet ouvrage a été mis à flot le dimanche 13 mars 2022. C'est Bac au pont flottant des 50 tonnes, pimpant neuf, et construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, une société des droits congolais avec une main d'oeuvre 100% congolaise. Promesse du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke, dit à la population de la ville de Zongo, pendant sa visite dans ce point du pays en décembre 2019, ces ponts flottants permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Oubangui, mais aussi les commerces transfrontaliers et divers échanges pour les développements de cette partie du sud Oubangui. Pour la concrétisation de cette promesse, le président de la République s'est appuyé sur son chargé d'émission, M. Pacifica Chabirindoua, pour le suivi de cet ouvrage. C'est Bac à donc quitter les chantiers pour l'eau, son milieu naturel, et dans quelques jours, il montera les courants du majestueux fleuve Congo jusqu'à son affluent, la rivière Oubangui, pour servir les peuples riverains des Ongo, des Bangui et des environs. Ces Bac des Ongo est en réalité un pont flottant, cristallisant l'agent des libre-échange africaines, les CAF. Désormais, un conteneur en provenance du port de Douala, nommé Elégos, peut rouler jusqu'à Bangui, monter sur ces Bac et rejoindre Ongo, puis emprunter la route Zongoli-Bengue-Gemena-Akoula et atteindre ainsi Kinshasa. Par en enseignement, à présent, 30 étudiants bénéficiaires de la Bourse Fondation Espaces Solidarité pour tous ont quitté Kinshasa dans la nuit de dimanche à lundi pour la République de Chypre. Ces jeunes enfants, ces jeunes étudiants, tous enfants de militaires et policiers, ont largement été sensibilisés sur la responsabilité qu'ils ont à porter l'image de la République démocratique du Congo. Des précisions dans ce reportage. T-shirt uniforme, bagage en main, ces jeunes gens vont de l'autre côté de l'Atlantique, en République de Chypre, précisément, pour poursuivre leurs études. Bénéficiaires de Bourse d'études de la Fondation Espaces Solidarité pour tous, ces futurs étudiants, 30 au total, sont filles et fils des militaires et policiers. Notre coup de cœur étaient les militaires et les policiers. En fait, on a directement pensé à eux. Pourquoi ? Parce que nos voyants militaires, ils sont en train de se battre pendant la guerre, de l'autre côté à l'Est. Pour nous, qu'est-ce qu'on peut leur donner ? C'est comme ça que les chefs de l'État, dans sa vision, comme ils pensent aux militaires, aux policiers qui nous sécurisent tous les jours, on a dit penser à leurs enfants aussi. À quelques heures de leur départ pour Chypre, un sentiment de stress mêlé des joies pour certains semblait les envahir. Peu avant ces instants, ces jeunes avaient largement été sensibilisés par la Fondation sur la responsabilité qu'ils ont de porter haut l'image du pays et d'honorer leurs parents militaires et policiers. Aller faire la fierté des parents. Aller montrer que les enfants des policiers et des militaires ne sont pas de n'importe qui. C'est des enfants bien éduqués, c'est des enfants qui sont là pour étudier, venir contribuer aux éventures du pays. Il n'y a pas de condition à poser pour le pourcentage. Ces enfants-là, même s'ils ont 50%, on les a mis, on les a annulés, on a fait un test et ceux qui ont un niveau, on les a marqués pour partir. Tout en remerciant les initiateurs de cette bourse, les bénéficiaires promettent d'être au service de leur pays après leur formation. C'est grâce à ces initiatives que la République démocratique du Congo a besoin pour l'avenir des démons. L'avenir de la jeunesse, c'est quand vous prenez soin de la jeunesse. Alors je demanderai à ce que les restes des personnes qui restent ici en République de soutenir cette vision, afin que cette vision s'élimine pas par ici. Et nous qui sommes partants aujourd'hui, des retours, nous allons vous promettre les meilleurs de ces pays. Après cette première équipe de 30 étudiants pour Chypre, d'autres vont suivre dans les prochaines semaines, faire remarquer la fondation, car 500 bourses d'études sont disponibles à cet effet. Le commissaire supérieur adjoint de la PNC, Major Moulumba Kassongo, est descendu sur place au niveau de Rampoingaba afin de rétablir l'ordre causé par la promiscuité quotidienne. Un reportage. Les embouteillages, la violation des codes de la route, la majoration des prix des courses dans le transport en commun, le raccourcissement des trajets communes, m'appelés des mi-terrains et le marché pirate, installés le long des artères, au Rampoingaba, ont justifié la descente du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise du... ... ... ... ... ... Quand nous le traquons, c'est la tracasserie de la police. Or, ce n'est pas la tracasserie. Nous luttons pour rendre la circulation libre, que les gens puissent se régler librement, qu'il n'y ait pas d'emboutillage. La méthode de s'entraînement se fait, ça peut passer aussi par les médias, ça sera beaucoup plus mien. Les mamans, il y a beaucoup d'espaces dans les marchés, ils ne veulent pas aller là-bas. Et ce sont les espaces, voire notre macadamme, il n'y a pas l'espace pour les piétons, et ça c'est le désemboutillage. Les chassiers définissent ce qu'est, souvent on a un système pour venir mettre un point chaud ici. Nous restons ici pour le soir. Et ce soir, ça nous empêche de ne pas aussi étaler les risques ici. Le célèbre Romprengaba, qui est sous la juridiction de trois commissariats de la PMC, à savoir Lemba, Ngaba et Makala. Le récalcitrant, les inciviques qui énervent la loi seront sévèrement sanctionnés par les instances et les autorités compétentes. Et en politique, le secrétaire général de l'U2PES était à Tchilingue pour échanger avec la population locale. Les détails avec Alain Bikaï. C'est sous les ovations et champs que le numéro un du parti présidentiel a été acquéris chaleureusement par l'état des combattants de l'U2PES Tchilingue. Sur sa route, Ogissin Kaboué a été surpris d'apprendre que la manifestation devait se tenir dans des endroits différents car cette fédération souffrait du bicéphalisme. Une chose que les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a réglé avec beaucoup de sagesse. Les secrétaires généraux étaient obligés d'aller vers les dissidents pour les prêcher l'unité et la réconciliation avant de leur demander de se joindre aux autres qui étaient réunis au bureau de leur fédération. Ensemble, ils ont battu les pavés jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Devant l'assistance, Ogissin Kaboué a s'est apaisanté sur le projet de développement de sa 45 territoires et son impact dans les territoires de Tchilingue. Pour lui, ce projet sera très bénéfique pour les habitants de ce territoire, c'est-à-dire l'état va construire les hôpitaux, les écoles et les routes des deserts agricoles. Pour ce faire, soutenez Félix Antoine Tissé-Kédi et renouvelez votre confiance au chef de l'État à 2023, a-t-il indiqué. L'investiture du comité fédéral de l'IDP Tchilingue vient de mettre fin au dédoublement des fédérations. C'était aussi l'occasion pour les secrétaires généraux d'appeler les politiciens de ces coins du pays à éviter toute manipulation de la population. L'hôpital général de référence de Sonabata, situé à 90 km de la ville province Kinshasa, a reçu la visite du député national Jean-Didier Massamba. Ce dernier était accompagné de son épouse qui a sensibilisé les femmes sur l'autoprise en charge. Reportage. Lancement, deuxième édition de la campagne de prise en charge des actes chirurgiques à l'hôpital général de référence de Sonabata dans le Congo central. Le député national Jean-Didier Massamba a profité de ses vacances parlementaires pour assurer 50% des frais à payer. Les mots qui rongent cet hôpital général de référence n'ont pas laissé indifférents l'élu du terroir. Jean-Didier Massamba s'est impliqué dans le problème d'électrification de l'hôpital de Sonabata. Il a fait un don d'un kit de panneau solaire et d'un microscope moderne à cet hôpital qui date de 1926. Accompagnée de son épouse, Mme Janine Massamba a profité de ce mois de mars, un mois consacré à la lutte pour les droits des femmes, pour sensibiliser les femmes autour du thème de l'autonomisation et de la prise en charge de la femme. Après un fructueux échange en langue du terroir, l'épouse du député national Jean-Didier Massamba a procédé à la réplique de panne aux femmes venues pour la circonstance. Je suis comblée de joie de voir encore l'honorable Jean-Didier Massamba en ce jour. Ce député national n'est pas à son premier geste ici à Sonabata. Aujourd'hui, nous lui disons encore merci pour tout ce qu'il vient de faire parmi nous. Après Sonabata, l'épouse du député national Jean-Didier Massamba va poursuivre durant tout le mois de mars les activités permettant à la femme congolaise de connaître ses droits fondamentaux. Nous allons terminer par cette activité dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes. Il s'agit de cette activité qui vise à faire découvrir les talents et promouvoir les compétences féminines pour une société juste, pacifique et égalitaire. Emmanuel La Commissaire, reportage. Ces femmes des différents domaines réunis au sein de la structure Réseau de Femmes d'État militent pour la promotion, l'encadrement, l'accompagnement et la défense de valeurs et des droits de la femme en République démocratique du Congo. C'est à travers une grande marche de sensibilisation qui avait pour thème la participation de femmes à l'émergence de la RDC qu'elles ont officiellement lancé ce réseau. Plusieurs femmes ont répondu massivement à cet événement en vue de faire comprendre la femme congolaise son rôle dans la société. La vision générale, en quelques mots, je peux dire que nous sommes là pour défendre. Défendre, assurer et veiller sur la protection et la dignité de la femme congolaise. S'il s'agit même de défendre la femme congolaise en faisant des sittings sur terrain, nous allons le faire juste pour la cause féminine. Là où toutes les femmes qui vont se sentir marginalisées, déprimées ou traitées injustement. Ce réseau de femmes d'État se veut désormais un cadre de change d'expérience, des innovations entre toutes les femmes congolaises. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité avant de nous quitter. Le rappel des titres des bourses d'études au total. 30 ont été réunis aux étudiants, tous enfants de militaires et policiers, pour poursuivre leurs études en Chypre. C'est un geste de la fondation Espaces Solidarité pour tous. Et puis, le gouvernement de la République a lancé à Chicapa les consultations populaires sur la justice transitionnelle afin de défoncer les plaies et traumatismes des victimes. Mais pour terminer, le ministre des Réseaux, Israélique et Électricité, Olivier Mundim Kaleng, a réceptionné des lampadaires pour l'éclairage public à Mbandaka. Madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, petit samba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada